Hospitalité Un bien grand mot pour un secteur encore bien plus grand. Si l'on s'en tient à sa définition, l'hospitalité désigne l'action de recevoir, d'héberger chez soi gracieusement quelqu'un. Le mot hospitalité est alors associé aux notions de générosité et de bienveillance dans la manière d'accueillir et de traiter ses hôtes. Si l'on se réfère à l'histoire, force est de constater que sans l'hospitalité antique, personne n'aurait survécu. Et oui, depuis la nuit des temps, l'hospitalité est au cœur du quotidien des hommes. Les métiers de l'hospitalité sont aujourd'hui principalement associés aux métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Mais depuis quelques décennies, le vocable anglophone hospitality intègre également les métiers du secteur événementiel. Loin d'un effet de style, il s'agit bel et bien d'une évolution sectorielle. Les entreprises appartenant au secteur de l'hospitalité ont une constante commune au cœur de leur métier. La volonté d'offrir un service irréprochable pour constamment proposer une expérience et un service, non seulement à la hauteur, mais aussi au-delà des espérances de leurs clients. L'hospitalité n'est donc pas un métier en tant que tel, mais une philosophie qui fait partie intégrante de la mission et de la vision professionnelle des entreprises qui font partie de ce secteur. Très diversifié, les métiers de l'hospitalité représentent aujourd'hui, à l'échelle mondiale, une industrie économique gigantesque. Les touristes internationaux annuels sont passés de 25 millions en 1950 à 1 milliard en 2012. Et l'Organisation mondiale du tourisme prévoit que le seuil de 1,8 milliard soit atteint à l'horizon 2030. Le secteur de l'hospitalité, tel que nous le connaissons aujourd'hui, représente 10% du PIB mondial. Et 1 emploi sur 10. 1 emploi sur 10. Dans un monde en perpétuelle évolution, c'est avant tout la capacité à recevoir l'autre et à anticiper ses besoins qui feront toute la différence. Par conséquent, les formations au métier de l'hospitalité investissent dans le développement des compétences personnelles. Vous l'aurez compris, les métiers de l'hospitalité représentent un secteur hautement spécialisé, où les cadres opérationnels ont un rôle clé. Conjuguer l'art du service à l'épanouissement personnel et au développement économique. Si les rêves appartiennent aux clients, les hommes et les femmes qui incarnent quotidiennement l'hospitalité les réalisent dans un environnement à la fois stimulant et exigeant partout dans le monde entier. Que vous envisagiez de travailler dans une structure d'hébergement, dans les transports, dans le tourisme, dans l'événementiel, dans la culture ou les loisirs, les métiers de l'hospitalité offriront toujours connectivité et prospérité. Jour après jour, il s'appuie sur des indicateurs favorables d'une croissance continue qu'une crise climatique, financière ou sanitaire peut freiner, mais ne pourra jamais empêcher. La priorité donnée aux échanges, aux rencontres, aux loisirs, au plaisir, au bien-être et à l'épanouissement personnel restera le moteur de nos sociétés et donnera toujours à l'hospitalité sa raison d'être. Depuis 50 ans, l'Institut Charpegui forme les professionnels de l'hospitalité de demain, qui ont choisi de faire de leur passion et de leurs valeurs leur métier. Qu'attendez-vous pour plonger au cœur d'un secteur aussi passionnant et aussi diversifié que celui de l'hospitalité ? Welcome in hospitality. Merci d'avoir regardé cette vidéo !